C'est parti ! Bon anniversaire, Lincey ! Tiens, lâchez-vous ! C'est super sympa ! Merci, merci, merci ! Il est vraiment magnifique ! Il y a assez de remerciements, est-ce qu'on pourrait manger le gâteau ? Pas si vite, il faut d'abord qu'elle fasse un vœu, pas vrai, chérie ? Bien sûr ! Un truc bien, Lincey ! Vas-y, allez ! Une grosse part pour tes 25 ans ? Non, 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 pas de chiffres ! Ça sent dangereusement les 30 ans ! J'aimerais porter un toast ! D'accord ! À tous ceux qui ont préparé cette merveilleuse petite fête ! À mon frère Joey ! Gave-toi bien de beurre et de sucre pendant que tu le peux encore ! À Abby, une nouvelle collègue de travail, qui est rapidement devenue une amie fidèle ! Merci à ma maman de ne pas avoir oublié cette date ! Et d'avoir pensé aux fourchettes en bambou parce qu'elle sait mon attachement à l'environnement ! Et enfin, à mon plus vieil ami Dave ! Wow, wow, pas si vieux ! Nous avons le même âge ! Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber ! Santé ! Santé ! Santé ! Merci encore pour ton aide ! Super ! Je suis prête ! Tu cherches ma soeur ? Ouais ! Elle est dans sa chambre ! Tu vas décider à lui avouer ce que tu ressens ? Je comprends pas ce que t'attends ! C'est pas aussi simple, Joey ! Imagine que mes sentiments ne soient pas partagés ! Je risque de perdre son amitié ! Et ça, il n'en est pas question ! Ah, t'es là ? Oui ! Il y a pas mal de gens qui s'en vont ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Défense de rigoler, Dave ! Parce que je mets ma liste de vœux à jour ! Chaque année, à la même date, je fais un vœu et après je le note ! C'est bizarre ! Toi et moi, on se connaît depuis qu'on est enfant et tu ne m'en as jamais parlé ! Par superstition ! Mais aucun ne s'est jamais exaucé ! Pour l'instant ! Ouais, sauf que maintenant, tu m'en as trop dit ! Fais voir ! Vas-y, Joey ! Très bien ! Voyons un peu ce que nous avons ! En premier, une maison de poupées et un chiot ! Que mon petit frère attrape la varicelle ! Seulement par esprit de vengeance ! Oh ! Perdre du poids ! Être sauvé par le prince charmant ! Que Billy Maddox tombe follement amoureux de moi ! On avait 13 ans, il était tellement mignon ! Plus jamais de lunettes ! Que mes parents se remettent ensemble ! Je ne corrigerai jamais ma vue au laser et n'importe quel enfant veut voir ses parents se remarier ! Quoi ? Non, rien ! Le dernier vœu sur ta liste ! Trouver enfin le grand amour ! Ce n'est pas défendu de rêver quand même ! Pas du tout ! A 25 ans, aucun de mes vœux ne s'est réalisé ! Mais ce n'est pas grave ! Parce qu'on a toute la vie devant nous ! L'avenir et le monde nous ouvrent les bras ! C'est vrai ! Je finirai par travailler comme cadre dans le secteur de l'écologie et par habiter dans une belle maison avec l'homme que j'aime ! Je suis sûre que tous mes vœux se réaliseront un beau jour ! Mademoiselle Corwin ! Mademoiselle Corwin ! Il me faut 20 copies plus un grand café fort pour 10 heures ! La journée commence à peine et qu'elle était déjà en manque de caféine ? Oui ! C'est nouveau cette photo ? Oui ! On l'a prise la semaine dernière ! Ça faisait 6 mois jour pour jour qu'on s'était rencontrés ! Tu ne le trouves pas génial ? Franchement j'ai comme l'impression que c'est le bon ! C'est l'homme de ma vie ! J'ai tellement hâte d'être à ce soir ! Société Green Tree, bonjour ! Oh ! Un produit qui peut nous intéresser ? Des toilettes d'appartement pour chiens ! Envoyez-nous les documents, je les ferai suivre à ma supérieure ! De rien ! Oui, bonne journée ! Un seul autre produit vert pour chiens et je me montre les dents ! C'est aujourd'hui que Kate doit répondre au projet que tu as monté ! Pour ce que ça va changer ! Mais enfin, tu plaisantes ! Tu viens de trouver un super produit, si on s'est sauvé la planète et te valoir une promotion ! On est simple assistante depuis 5 ans, on n'obtiendra jamais de promotion ! On passera nos vies enchaînées à ces bureaux en faux chaînes ! C'est pas du vrai bois ! Je vais te remonter le moral ! Allons danser ce soir ! Ce soir ? Bon, d'accord, parfait ! Je veux bien jouer le jeu ! Je dîne avec ma mère et après je dois aller chez Kevin ! Jouer le jeu de quoi ? Abby, il ne reste que 3 jours avant mes 30 ans et vous n'auriez rien préparé ! Kevin est super bizarre, il complote forcément quelque chose ! Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles ! Je jouerai la surprise quand il quittera brusquement sa cachette en criant ! Kevin ? Lindsay ! T'es en avance ? C'est pas ce que tu crois ! D'accord, c'est bien ce que tu crois ! Vraiment désolé ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Surprise ? Mais c'est pas celle que je m'imaginais ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et chauffeur à ton service On prend ma voiture, je crois que la tienne est au garage Oui, comme souvent, hélas Didant, est-ce que tu as eu une réponse concernant notre projet de panneau solaire ? La compagnie s'impatiente et j'ai beau être leur avocat, j'ai des pouvoirs limités Non, pas encore, mais je vais demander, t'inquiète pas, Dave Ah, est-ce que tout va bien ? Oui, super T'es sûre ? Non, en fait, je... J'ai rompu avec Kevin Oh, Lindsay J'ai appris qu'il me trompait Je suis vraiment désolé T'as envie d'en parler ? Les hommes, c'est terminé pour moi C'est tous des chiens Enfin, tous sauf toi, évidemment Merci, ça me rassure Mais il y a plein de sortes de chiens différents, tu sais Des chiens de berger, des chiens de garde ou des chiens de salon Toi, l'ennui, c'est que tu tombes généralement sur des chiens galeux Tu me fais rire même quand ça va pas Je sais Merci, Dave Désolé Salut, maman T'es à l'aéroport ? Oui, je pense que je peux survivre à un anniversaire sans toi C'est promis Profite du Mexique, d'accord ? N'abuse pas trop des tacos Je t'embrasse Elle voyage encore, au moins Ils occupent l'appartement là-bas à tour de rôle avec mon père Toujours fâchés, alors ? Bien sûr, ils sont diamétralement opposés En termes de chiens, c'est un peu comme un caniche nain bouclé Avec un Saint-Bernard tout bavé Merci d'avoir appelé hier soir Je ne veux surtout pas enfoncer le clou, mais je te l'avais bien dit Pourquoi tu choisis toujours des hommes beaux, mais détestables ? J'en sais rien, c'est une question piège C'est comme si tu avais une liste d'ingrédients requis pour l'homme idéal Et tu sais quoi ? C'est la mauvaise recette Ah mais et si t'essayais de m'aider ? Je cherche un soutien, là, pas un psy Trouve quelqu'un qui t'aime et veut ton bonheur Pas un beau parleur trop sûr de son charme Pourquoi pas Dave ? Dave ? Mon Dave ? Non, on se connaît depuis qu'on est tout petits C'est un peu comme un frère Dave est vraiment gentil, il est super Mais j'avoue que... Avec lui, je le sens pas, tu vois ? Tu ne le sens peut-être pas avec lui parce que ça te fait trop peur Juste là, sur la gauche Il n'y a pas d'endroit où m'accrocher Bon, très bien Maintenant, serre-toi de tes jambes et moi de tes bras, d'accord ? J'y arriverai pas Mais si, tu es presque, allez Voilà, comme ça Tu vois ? Alors, c'est pas un beau cadeau ? Ça fait très longtemps que je veux t'emmener ici Tu aimes la nature, tu es sportive Et t'es toujours prête à relever un défi Oui, sauf si ça implique un parachute Pour un premier essai, tu te débrouilles comme un chef Dave m'a fait découvrir l'escalade et je suis devenue totalement accro C'est super bon pour les cuisses Hein mon ange ? Ouais Ça alors ! Dave ! Dave Landry ! Cliff ? Eh ben dis donc, ça fait un bail ! Je m'éloigne de New York une semaine Entre deux rendez-vous, je viens me prendre un peu l'air Dave, je sens plus mes jambes Au fait, j'aurais un travail à te proposer Ah oui ? Faut qu'on se parle Appelle mon bureau, on s'organisera pour se voir Entendez Très bien Dave ! Oh ! Excuse-moi, est-ce que ça va ? Oui, j'ai bien envie de redescendre C'est le truc le plus sympa T'as qu'à te laisser tomber et Patricia te fait descendre Tu veux vraiment que je me laisse tomber ? Ouais ! T'es fou ou quoi pour aller m'écraser en bas ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur C'est une question de confiance, voilà tout Je fais confiance aux autres, c'est pas le problème Je ne parle pas des autres Mais de toi, Lindsay Aie confiance en toi D'accord ? Allez ! Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui ? D'accord, attends, je vais t'aider Merci D'accord, attention C'est bon ? Ça va ? Est-ce que ça va ? Tout va bien ? Oui, ça va être très important Oui, super, enfin Je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour le Mont-Ebrecht C'était génial Merci encore de m'avoir invité De rien Tu te souviens de ce dont on avait parlé ? Ça va faire quelques mois maintenant Je suis prête à passer à l'étape suivante Tu veux tenter une vraie ascension ? Oh, mais je ne te parle pas d'escalade Oh Écoute, je sais bien qu'on avait parlé de ça Seulement Je croyais que mes sentiments évolueraient Je ne suis pas prêt Désolé T'es vraiment quelqu'un de génial Si jamais un jour tu te sens prêt Pense à moi D'accord Bon, la sortie d'aujourd'hui Ce n'était peut-être pas le cadeau d'anniversaire idéal Une chance que tu n'aies pas pris un abonnement A un club d'escalade C'est vrai Ouais Dave, j'aurai bientôt 30 ans 30 ans Relax Il te reste encore 20 ans Avant d'avoir des cheveux gris Quoique je pense en avoir vu un sur le devant Tu te souviens de ma liste de vœux ? Ouais Aucun d'entre eux ne s'est réalisé Lindsay Tu ne sais pas la chance que tu as Tu es belle Intelligente Et n'importe quel homme tuerais pour t'avoir Sauf Kevin, mais c'est un idiot Et n'oublie pas Brad Oh, Brad Si un jour tu es à court d'option Compte sur moi Dave J'aurai jamais de meilleur ami que toi Approche Au fait, tu pouvais passer Patricia Elle n'était pas libre ? Oh, pardon Pardon si je plombe l'ambiance, mais On a rompu Mais vous vous entendiez super bien Je sais Et elle est géniale Sauf que C'est pas la femme de ma vie J'ai besoin d'une soirée tranquille Un grand bol de pop-corn Et un bon film Je pourrais passer chez toi plus tard On fait comme l'autre fois On regarde plusieurs films à la suite Drame ou suspense Comédie Tu sais, à vrai dire Il y a un petit truc Dont je voudrais qu'on parle Quoi ? Est-ce que tu penses que notre... Vaut mieux qu'on trouve une autre occasion Comme tu veux Oh, attends Surprise ! J'ai vu une de ses peurs Surpresa Ne jamais spier à un avocat Une seule bougie aurait largement suffi Allez Eh, attends Tu oublies de faire un Vu qu'un de mes voeux ne s'est jamais réalisé Je me suis dit Pas la peine Ça peut pas te nuire non plus, Lindsay Demande une promotion J'ai fait ce voeux-là il y a trois ans Et une nouvelle voiture ? J'ai demandé ça il y a deux ans Si j'avais eu cette promotion Je me serais payée la voiture Demande à gagner à la loterie Ou un truc bien pour tout le monde Chaque année, j'achète un billet de tombola Et ça n'a jamais marché J'ai déjà fait le voeux d'une ville plus écolo Avec beaucoup plus d'arbres Et il n'y a pas eu de changement Eh bien, demande à trouver l'homme idéal L'an dernier, j'ai souhaité trouver l'homme de mes rêves Avant d'avoir 30 ans Et j'ai trouvé celui de mes pires cauchemars Allez, demande n'importe quoi Eh, vas-y Eh, n'importe quoi Allez, je suis bien Vas-y Que tous tes voeux soient exaucés Cher, fais des voeux C'est ta dernière chance Que tous mes voeux se réalisent Un de plus pour tes 30 ans Faites que celui-ci s'accomplisse Sous-titrage Société Radio-Canada Deux kilos en moins Génial, la balance ne marche plus Je touche des... Je n'ai pas de maison S'il vous plaît, gardez-moi Je ne peux pas garder mon trésor C'est pas vrai T'es trop mignon Mais d'où est-ce que tu viens ? Je ne peux pas le garder Je n'ai pas assez de place Lien, c'est Corwin ? Oui ? Signez ici Oh ! Ça alors ? Chaque année en primaire Tu demandais une maison comme celle-ci En souvenir de ce temps-là Bon anniversaire, Becky Non, 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 non Ne touche pas à ça Allez, allez, arrête Non, non, non Mais qu'est-ce que tu fais ? Non ! Ah, Dave, enfin ! Joey ? T'as vu ton visage ? Ouais, même si c'est dur à croire J'ai la varicelle Ah bon ? Je risque de la refiler À qui ne l'a pas encore eu Donc à mon colocataire Alors j'aurais besoin Que tu m'héberges Évidemment, entre Reste pas dehors T'as un chien maintenant ? Oui Depuis dix minutes Il est pas mignon C'est quoi ce truc par terre ? Décidément On se croirait dans une gare Dave, te voilà enfin Tiens-toi bien Tu vas pas me croire Il est adorable ? Merci Ah, salut Joey Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es couvert de boutons ? Est-ce que c'est une maison de poupées ? Oui, écoute Installe-toi sur le canapé Faut que j'y aille Tiens, fais-moi plaisir D'accord Surveille cette peluche Il ou elle, j'en sais rien Merci Surtout, ne laisse pas approcher des plantes Ok ? À ce soir Je pourrais garder ton chiot quand tu peux pas Tu sais, comme j'aime les chiens T'es génial Je te remercie J'aimerais t'inviter à dîner Pour qu'on se parle T'es libre quand ? D'accord, n'importe quand Il faut que je me sauve Je suis désolée Au revoir Salut T'as eu une panne d'oreiller ? Tout va bien ? Disons que je passe une matinée plutôt bizarre J'ai une mauvaise nouvelle Rencho a demandé à te voir Vous êtes chez nous depuis des années Admirable Monsieur Rencho Malgré tout ce que Kate a pu vous dire Je me plais vraiment ici Et la plupart des produits recommandés par vos soins Ont été très populaires Vous êtes au courant pour Margaret ? Elle a eu une promotion ? Elle a été démise de ses fonctions C'est vous que nous nommons directrice du développement Je l'ai eu ! J'ai eu une promotion ! C'est pas vrai ! Tu commences comme demain J'en reviens pas Quelle journée de dingue ! Depuis le temps que tu l'espérais Ça doit te faire bizarre Une seconde ! D'accord ! Allô ? Bonjour papa ! Salut chérie ! Bon anniversaire ! C'est gentil ! Où es-tu ? En vacances au Mexique ! Quoi ? Dans l'appartement ? Si señorita ! Et qui j'ai vu à mon arrivée ? Bon anniversaire chérie ! Maman ? C'est complètement fou non ? Je me trompe de date sur mon calendrier Et je tombe sur ta mère ! Et plus drôle c'est qu'on passe des moments fabuleux ensemble ! C'est comme une deuxième ligne de miel ! Écoute ça trésor ! On a décidé de se donner une nouvelle chance ! Au revoir chérie ! A bientôt ! Bonne journée ! Salut Lindsay ! Un fantôme du passé ! C'est le docteur Maddox ! Billy Maddox ! Je t'ai retrouvé sur internet ! J'en reviens pas que tu sois resté ici ! Moi aussi ! Billy ? On pourrait se revoir si tu veux ! Appelle-moi au 555 0174 ! J'hallucine ! C'est étrange, elle n'a pas brûlé ! C'est pas possible ! Peut-être que si ! C'est vraiment dingue ça ! C'est cool mais c'est super dingue ! Il n'y a plus de taupe à lunettes cette fois ! Terminé ! Oui ! C'est bon le shampon ! C'est trop bon le shampon ! Regarde ! Bah quoi ? Évidemment ! Une minute ! T'es pas comme avant ! Ah oui ? Tu trouves ? Ouais ! T'es splendide ! T'as maigri ? Tu t'es payé une paire de lentilles ! Non ! Encore mieux que ça ! C'est le résultat de mes voeux ! Quoi ? Oui je sais ! Ça a l'air dingue ! Je ne me l'explique pas trop moi non plus ! Mais à la fête qu'on a donnée pour mes 30 ans, j'ai fait un nouveau voeu ! Un gros voeu bizarre ! De maigrir et de porter des lentilles ! Non Joey ! Je ne porte pas de lentilles ! J'ai souhaité que tous mes voeux d'anniversaire s'accomplissent ! Et devine quoi ? J'avoue que tu me fais peur ! Écoute ! Il y a eu le chien en premier et ensuite la maison de poupées avec la voiture rose ! Et ce que t'as attrapé ? C'est moi qui l'ai demandé il y a longtemps ! Quoi ? C'est de ta faute ? Et j'ai eu une promotion et maman s'est réconciliée avec papa ! Ouais ! Je les ai eues seulement, ne te fais pas d'illusions ! Mon coup de foudre de petite fille m'appelle soudainement ! Je vois super bien et je perds 2 kilos ! Une minute ! Tu n'aurais pas demandé une fille sexy pour moi ? Joey, c'est sérieux ! Ce n'est pas dû au hasard ! Tous mes voeux sans exception s'accomplissent depuis cette fête ! Tu sais ce que ça veut dire ? Non mais tu meurs d'envie de me la prendre ! Je vais devenir une des meilleures dans mon domaine et trouver l'homme de ma vie ! Ok ! Tu n'aurais pas un peu trop bu à ta petite fête ? Lindsay, il y a sûrement une bonne explication à tout ça ! Tu crois vraiment que l'homme de ta vie va venir sonner à ta porte ? Ça ne veut rien dire ! C'est lui, bien sûr que c'est lui, c'est possible ! Bon, qu'est-ce que je fais ? Je n'en sais rien, va répondre, ça me paraît logique ! Bonjour Lindsay, prête à partir ? Ah, salut Dave, ce n'est que toi, vas-y entre ! Attends, attends un peu, peut-être que tu n'as pas tort ! À propos de quoi ? De quoi tu parles ? De rien, Lindsay nous fait un petit coup de folie, c'est tout ! Elle croit que ses voeux d'anniversaire se réalisent l'un après l'autre ! Ah oui ? Le génie de la lampe t'a parlé ? Ah ah ah, je ne suis pas folle, je vous assure ! Tu as enlevé tes lunettes ! Les lunettes, c'est ce que je dis ! Oui, un autre voeu peut s'accomplir à tout moment ! Si tu le dis ! Bonjour, êtes-vous Lindsay Corwin ? Oui ? Vous participez régulièrement à notre grande tombola au profit d'œuvres de bienfaisance, d'après nos informations ! Oui, à peu près tous les ans ! Eh bien, cette année, votre générosité se voit récompensée ! C'est vous qui remportez le double groulot ! Quoi ? C'est pas vrai ! Vous rigolez ? J'ai le plaisir de vous remettre officiellement les clés d'une magnifique voiture de luxe ! Oh, merci infiniment ! Je vous en prie ! C'est génial ! Mais attendez, il y a un deuxième groulot ! C'est pas fini ! Cette nouvelle voiture sera du plus bel effet quand elle sera garée devant la porte de la maison de vos rêves ! Une maison ! Incroyable ! C'est la maison de mes rêves ! C'est la maison de mes rêves ! Merci ! Ça va ? Ouais ! Oh, merci, merci beaucoup ! Merci infiniment ! Vivement que ce soit mon anniversaire ! Merci encore ! C'est la maison de mes rêves ! C'est la maison de mes rêves ! C'est la maison ! Bravo ! Bonjour, mademoiselle Corwin ! Bonjour ! Bonjour ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Félicitations ! Félicitations ! Je suis vraiment désolé ! Mais la voiture fonçait sur vous ! Merci beaucoup ! Vous m'avez sauvé la vie ! Mais qui êtes-vous ? Je ne me suis pas présenté, pardonnez-moi ! Je suis le prince charmant ! On reprend la scène ! Moteur caméra ! Dépêche-toi ! Allez, on tourne ! Ok, j'arrive ! Vedette du dentifrice à laine fraîche ! Être sauvé par le prince charmant ! Oh ! Regarde ça ! Je crois que tu vas faire un malheur ce soir ! Non, arrête ! Buvant quelque chose ! Vous offre un verre ? Je rêve ? Dean Cain ? C'est Dean Cain ? Vous savez qui je suis ? Vous rigolez ? Je suis une de vos fans ! Je n'ai pas raté un seul épisode de Loïs et Claves de ma vie, juré ! Je suis vraiment, vraiment très honoré ! Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Lindsay ! Lindsay ! Enchantée ! Je viens de me rendre compte que vous êtes un de mes vœux ! Excusez-moi ! Ah oui ! C'est mon anniversaire et j'ai fait plein de vœux et ils se réalisent tous l'un après l'autre ! C'est votre anniversaire ? Oui ! Je peux peut-être vous embrasser dans ce cas ? Ça oui ! Les deux côtés ! Wow ! En quatorzième position sur ma liste ! Être embrassée par Dean Cain ! Joey, on se voit tout à l'heure ! Ça y est, j'ai l'adresse, je veux pas être en retard ! Attends, tu crois sérieusement à la fée des vœux d'anniversaire ? Non, pas du tout, mais ils sont tous sur la liste ! Ça fait déjà le quinzième que je raye ! Et tous tes vœux se réalisent ? Comme ça ? Comment expliques-tu que j'ai plus besoin de lunettes alors ? Je sais qu'on peut corriger sa vision en faisant des exercices ! J'ai pas fait de gym ophtalmique ! Et comment t'expliques que j'ai soudainement perdu du poids ? Ben je sais pas, tu fais peut-être une réaction hormonale bizarre ! Ou parce que j'ai eu 30 ans ! J'ai commencé cette liste avec ma mère quand j'avais 5 ans et il reste encore 10 vœux dessus ! Certains sont plus compliqués, genre... Comment je deviens la première femme présidente ? Très bonne question, t'as qu'à appeler la fée ! Comment ça marche d'ailleurs ? Est-ce que le prochain que je rencontre va être l'homme de ma vie ? Et comment je saurai si c'est le bon ? Lindsay, est-ce que tu entends ce que tu dis ? C'est peut-être Billy Maddox ! On a repris contact, on va prendre un café ensemble ! Billy, notre copain de classe ? Oui, il s'est soudainement manifesté ! Ça, comment tu l'expliques, monsieur le rabat-joie ? Dis-moi que je rêve ! Waouh ! Bonjour ! Je présume que vous êtes la gagnante de nos deux formidables gros lots ! Heureuse de faire votre connaissance, Lindsay ! Moi aussi, enchantée ! Bonjour ! C'est moi qui vais m'occuper de la visite ! S'agit-il de votre mari ? Non, non, c'est mon ami Dave ! Je suis ravie de vous rencontrer ! Veuillez me suivre, je vais vous montrer votre nouvelle maison ! D'accord ! Vous êtes l'heureuse gagnante de la Virginienne ! L'une des vingt maisons de style varié qui composent de lotissements ! Cinq chambres, deux bureaux, quatre salles de bain complète, une salle de cinéma privée et... une somptueuse salle à manger ! On peut dire que ces Virginiens savaient vivre ! Ouais, avec deux grandes familles et un paquet de domestiques ! Lindsay, t'es sûre que c'est pas un peu trop... Est-ce que les meubles sont fournis ? Seul l'amour n'est pas inclus ! Et voici la grande cuisine digne d'un restaurant cinq étoiles avec... le haut de gamme de l'électroménager ! Ah, c'est fantastique ! Si seulement tu savais cuisiner ! Dans un lieu pareil, je vais vite devenir la prochaine star des fourneaux ! Et laissez-moi vous présenter votre voiture ! Un des plus luxueux modèles actuellement sur le marché ! Euh... Qu'est-ce que je vais en faire ? Je travaille dans le domaine de l'environnement ! Et cette voiture, c'est un vrai monstre ! Ça consomme du 25 litres au 100 en descente ! Au bas mot ! Euh... Eh bien, on ne reprend pas les lots que l'on vous offre, mais rien ne vous interdit de les revendre ! Salut, Joué ! C'est moi ! Réponds ! Je t'invite dans mon nouveau manoir ce soir ! 75 avenue du lac ! La clé est dans un dépôt ! Viens avec le chien, tu veux ? On se rappelle ! Lince, c'est quoi ? Lily ? Wow ! Tu es magnifique ! Oh, allez, c'est toi ! Merci ! Ça alors ! T'as pas vieilli ? Oh, je t'en prie ! Non mais toi... Tu n'as pas du tout changé ! T'étais déjà jolie à l'époque, mais aujourd'hui... Ah ! J'ai toujours cru que tu ne m'avais jamais remarqué ! Non, tu plaisantes ! Je ne te quittais pratiquement pas des yeux ! Et je n'en revenais pas quand j'ai trouvé ton nom sur Internet ! Depuis, je ne pense plus qu'à toi ! Oh ! Ça alors ! Comme ça, tu es médecin ? Podologue ! Oh ! D'ailleurs, si tu as un problème de pied, je veux bien jeter un coup d'œil ! Oh non, pas la peine ! Ça va ! D'accord ! Inutile, oui ! Je ne suis pas marié ! Oh ! Et je fréquente toujours nos anciens copains d'école ! Ah ! Tu te souviens de Perkins ? Un petit à lunettes... Une voix un peu... Oui ! Et Felberg ! Toujours à raconter des histoires drôles ! Ils ont dû beaucoup changer, hein ! Non ? Pourquoi ? Pour rien, je... Et toi alors ? T'es célibataire ? Mariée ? Célibataire ! Je travaille dans l'écologie, je développe des projets environnementaux ! Et d'ailleurs, on vient de me nommer directrice ! Fantastique ! Ah oui, je te félicite ! C'est gentil ! Ça fait tout drôle de se revoir, hein ! Oui ! Tu trouves pas, toi ? Lindsay... Je vais être très franc avec toi ! Ces temps-ci, je ne pense plus qu'à toi ! Oui, tu l'as déjà dit ! On ne se parlait pas très souvent, quand j'étais plus jeune, mais... J'ai toujours senti un lien profond entre nous, c'était flagrant ! C'est fou, parce que je crois qu'on ne s'est jamais vraiment parlé ! J'en suis conscient, c'est sûr, ça fait très longtemps ! Mais à la seconde où tu as passé la porte et où je t'ai aperçu... J'ai senti la même chose que quand on avait 13 ans ! Ça n'a pas disparu, c'est toujours entre nous ! Tu sais, Billy, il arrive parfois qu'on se fasse de fausses idées, qu'on projette un fantasme sur une autre personne... Parfois, c'est vrai, oui ! Tu ne me connais même pas, alors... Comment tu pourrais ressentir quelque chose pour moi ? Oui, désolé, j'aurais pas dû me livrer autant ! J'aurais rien dû dire, quel imbécile je suis ! C'est une erreur, et tu m'en veux, évidemment ! Non, je ne t'en veux pas du tout, Billy, non ! Pas du tout ? Alors, tu éprouves la même chose que moi ? Lindsay, on pourrait vraiment vivre quelque chose de merveilleux ! Je crois qu'on devrait se revoir, ce soir ? Oh, le temps file ! C'est l'heure, excuse-moi ! J'ai un rendez-vous là, je suis désolée, je dois te laisser ! On ne l'a même pas commandé ? Oui, c'est ma faute, j'ai un rendez-vous que j'ai oublié, mais c'était super chouette de te revoir, Billy ! Bonne journée ! Alors, comment se passent les retrouvailles entre les anciens de l'école ? Quand on avait 13 ans, c'était un garçon vraiment sympa ! Le problème, c'est qu'il a toujours 13 ans ! Je ne pourrais pas reconnaître l'homme de ma vie, même s'il me tombait dessus ! Je serai là dans une quinzaine de minutes de départ de ma place ! Oh non ! C'est monsieur Oudil ! Il approche à grands pas et si jamais il voit ma voiture, je suis une femme morte ! Je te laisse, je te laisse, au revoir ! Eh ! Vous ne m'avez pas vue, j'allais prendre cette place ! On ne peut pas vous louper dans ce char d'assaut ! Allez-y ! Volez-moi ma place, les gens comme vous se croient maîtres du monde ! Les gens comme moi, vous croyez tous avoir sur moi parce que vous avez vu ma voiture ? Euh, oui ! Sans le moindre doute ! Seuls les biens matériels comptent dans votre vie, l'apparence est plus importante que le reste pour vous et... De toute évidence, vous vous fichez pas mal de l'environnement ! Oh, bravo ! Vous avez donné trois réponses fausses, vous êtes donc éliminé ! A moi de jouer ! D'accord ! Vous ne vous habillez que chez les stylistes, vous payez trop cher votre coupe de cheveux et vous conduisez une hybride pour faire croire que vous défendez l'environnement alors que vous n'en avez rien à faire ! Bien vu ! Ah oui ? Deux de juste sur trois ! Pas mal ! Écoutez, appelez-moi quand vous aurez trouvé une place où rentrez votre paquebot ! Il rentre facile ! On va bien voir ! Bonne chance ! Bonjour mademoiselle Corwin ! Bonjour ! Le journal du matin ! Oh, merci ! Le maire veut mettre la ville au solaire ! C'est fantastique ! Voici les infos sur le photovoltaïque que vous aviez demandé ! Oui, mais c'est quoi tout ça ? Une partie est destinée à vous informer sur tous nos produits, le reste c'est la paperasse habituelle, budget, rapport, analyse... Je dois vraiment tout lire ? Oui, avant 11 heures ! Réunion de travail, ce sont les privilèges du poste ! Et, à la page 5 du document, vous trouverez les prévisions de profit ! Très bien ! Passons au nouveau projet ! La hausse des revenus de chaque division d'une année sur l'autre devrait perdurer ! Comme le dit le mémo, M. Woodhill va faire le tour des services aujourd'hui, avec des gens de Wall Street et un gros investisseur. Si on entre en bourse, il va falloir qu'on soit profitables ! Kate, vendredi vous ferez la présentation du nouveau produit à M. Woodhill ! Je continue ! Alors ! Lindsay, vous n'avez pas besoin de lever la main ! Oh ! C'est juste pour dire que j'ai également un incroyable projet que je voudrais présenter vendredi ! C'est une nouvelle technologie solaire qui fera chuter les coûts énergétiques ! Désolé, mais il est trop tard pour ajouter une autre présentation ! Le programme est bouclé ! Vous le présenterez dans 6 mois ! Maintenant, passons au rapport financier ! Bonjour Franck ! Pardon de vous interrompre ! Veuillez m'excuser chers amis, ça ne prendra que quelques petites minutes ! Je voudrais vous présenter un de nos nouveaux investisseurs tout droit venus de Boston ! Je vous présente M. Reed Paulson ! Bonjour à tous ! Bonjour ! N'avrez de vous interrompre ! J'ai dit à Barry que non seulement j'étais un investisseur passif, mais en plus invisible ! Alors je vous laisse travailler ! Continuez à faire du bon boulot ! Un instant, un instant ! Je voudrais vous présenter les personnes qui travaillent à la réussite de cette entreprise ! Voici Jared McIntock de la comptabilité, Lee Parsons Recherche ! Bonjour ! Kate Moore, directrice des nouveaux projets ! Bonjour Kate ! En face d'elle, c'est notre toute nouvelle directrice ! Du moins, je crois que c'est elle ! Oui ! C'est Lindsay Corwin ! Je crois qu'on s'est rencontrés en ville ! C'est pas vous qui étiez au volant de cette immense... Voiture de location, c'était affreux ! C'était juste une location ! Eh bien, vous aurez tout le temps plus tard de rencontrer les autres ! Franck, je vous laisse à votre réunion ! M. Woodill, un moment ! Je sais que le programme est clos pour les prochaines présentations, mais j'ai un projet vraiment incroyable qu'il faut que vous voyez ! Eh bien, c'est merveilleux ! J'aime les personnes passionnées, mais je suis très occupé ! Alors vous me le montrerez une autre fois ! Malgré tout le respect que je vous dois, ça ne peut pas attendre ! Cette compagnie et l'environnement ne peuvent pas attendre ! Green Tree a besoin d'ambitieux projets d'avant-garde et conformément à votre vision novatrice, elle doit promouvoir des produits qui protégeront notre environnement pour les siècles à venir ! Vendredi, c'est ce que je veux vous montrer ! Vous ne serez pas déçus ! Vous savez, je n'apprécie pas beaucoup qu'on me force la main comme ça, mademoiselle ! Sauf si c'est pour une bonne cause ! Franck, vous ajouterez une présentation ? Quoi ? D'accord ! Mademoiselle Corwin, vous me donnerez un aperçu de cette présentation dans mon bureau demain matin ! Aucun problème, merci ! Très bien ! Fin de la réunion ! C'est pas croyable ! Cette fille a des sacres de l'eau ! Qu'est-ce que c'est ? La présentation, c'est dans la poche ! C'est dans deux jours, t'es prêt à la faire ? Toujours prêt, c'est une excellente nouvelle ! Je connais le dossier par cœur ! Oh, génial ! Il faut qu'on se voit pour se préparer ! Je vais déjeuner, tu peux me rejoindre ? Désolé, j'ai un rendez-vous à midi pile ! Alors, rejoins-moi à la nouvelle maison ce soir après le travail ! Parfait ! Ça fera un super dîner en tête à tête ! On pourra travailler et discuter après ! Je m'occupe du festin ! Ne lève pas le petit doigt ! T'es le meilleur ! Dave, je pense vraiment que ça peut tout changer pour nous ! Ça se pourrait bien ! A bientôt ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Tiens ! Qui revoit là ? L'écolo-conductrice de Chardassos ! Salut ! Salut ! Je vous l'ai dit, c'est pas ma voiture ! Non ! Mais ça avait l'air de vous amuser de la conduire ! Non ! C'est un vrai monstre crasheur de carbone qui pompe beaucoup d'essence ! Je viens de le gagner à un concours et je vais le revendre ! C'était un essai routier pour vous en convaincre ! J'ai l'environnement vraiment à cœur, croyez-moi ! C'était un plaisir de vous revoir ! Mais tout le plaisir était pour moi ! Ça vous dirait qu'on parle un peu de ça ? Peut-être en déjeunant, je crois que ma table vient de se libérer ! Tout a commencé par une seule boutique en plein centre-ville de Boston et ça s'est répandu comme un feu de forêt ! Nous avons fait partie des premiers services de nettoyage à défendre une vision écologique de notre profession et en l'espace de quelques années c'est devenu une affaire valant 70 millions de dollars ! Wow ! Ce qui nous a bien sûr laissé les mains libres pour faire d'autres choses, comme Green Tree ! Et en fait je suis venu pour l'ouverture du nouveau siège d'une œuvre de charité que je parraine ! Vous avez toujours vécu à Boston ? J'y suis né, j'adore cette ville, vous savez sa façon d'être, à la fois moderne, branchée tout en ayant préservé son histoire et son âme ! Parlez-moi de vous ! Je suis venue au monde près d'ici, dans une ville qui perd toute son histoire parce que tous ses anciens bâtiments sont rasés pour construire du neuf ! Certains pensent que c'est le progrès ! Oui, le progrès c'est positif tant qu'on ne détruit pas toute la beauté et le charme dans le processus ! Me dites pas que vous êtes mariés, ou que vous avez une maladie incurable ou une mémoire de 24 heures ou un truc comme ça ! Comment vous vous appelez ? D'accord ! Vous savez, l'œuvre de charité dont j'ai parlé, ce soir il y a un bal d'inauguration et je ne voudrais pas sembler présomptueux, mais ça me ferait plaisir que vous soyez ma cavalière ! Lindsay ? Ça alors, quelle surprise ! Je passais devant le restaurant et je t'ai vu à l'intérieur, ça vous embête si je m'assois ? Euh... Oui, un peu ! Bonjour ! Billy Maddox ! Enchanté, Reed Paulson ! Et comment est-ce que vous vous connaissez, tous les deux ? Nous sommes des relations d'affaires ! Ravi de faire votre connaissance ! Ça ne date pas d'hier, entre Lindsay et moi ! Billy est un vieux copain de classe, nous n'avons repris contact que très récemment ! Et dès que nos regards se sont croisés, ça a fait... Bon ! Comme si on s'était vu hier, la flamme brûlait encore, hein ma chérie ! Billy, mais de quoi est-ce que tu parles ? Est-ce que vous êtes... ensemble ? Oh... Tout ce que je peux dire, c'est qu'à la minute où on s'est vus, ça a vraiment été le coup de foudre total ! Sans blague, on n'arrive toujours pas à y croire ! Billy, nous ne sommes pas ensemble ! Pas encore ! Tu verras ! Ne précipitons pas les choses, il faut laisser cet amour se développer ! Écoutez ! Je crois que je suis tombé au mauvais moment, alors je vous laisse, au revoir ! Mais je vais payer l'addition, bien sûr ! Billy, ça a été un plaisir ! Et Lindsay, merci infiniment pour ce merveilleux déjeuner ! C'est pas du tout ce que vous croyez ! Alors, un de ces jours, oui ! Au revoir ! Billy, je ne sais pas quel est ton problème, mais il n'y a rien du tout entre toi et moi, d'accord ? Tu as bien compris cette fois, est-ce que je suis assez claire ? Quand tu te seras calmé, tu te rendras sans doute compte qu'on ait fait l'un pour l'autre, et tu feras moins la fière ! Reed ! Reed, attendez ! Je suis vraiment... Ne dites rien, je vais deviner, lui aussi c'est un gros lot ? Vous l'avez gagné au lieu de vous enchaîner ? Non, je vais vous expliquer, en fait, je n'avais pas vu ce type depuis l'adolescence, il est gravement dérangé ! Il n'y a absolument rien entre nous, je vous promets ! Il a dû me suivre jusqu'au restaurant, c'est vrai ? Bon, vite, cachons-nous ! C'est du harcèlement ! Est-ce que ça va aller ? Il ne me fera aucun mal ! C'est une bonne nouvelle, écoutez, je ne veux pas me retrouver piégée au milieu d'une embrouille entre amoureux ! Non, 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 Billy est la dernière personne dont je tomberai amoureuse ! Et la réponse à votre question est oui, j'accepte ! Quoi ? J'accepte avec joie votre invitation ! C'est vrai ? Oh, ça c'est merveilleux ! Alors, je vous enverrai un chauffeur vers 19h, et je demanderai à mon assistant de vous appeler ! Super ! T'es... J'avais prévu de voir mon ami Dave ce soir ! C'est lui l'avocat qui représente le projet dont je parlais, et nous devons préparer la présentation ! Bon, écoutez, je m'en vais demain, et je veux absolument qu'on se revoie ! Vous devriez venir ensemble à la soirée, juste pour une heure ou deux ! S'il vous plaît ! Très bien ! C'est d'accord ! T'es dingue, Joey ! Tu vas attraper froid ! Ça, c'est la belle vie ! Est-ce que tu restes dîner ? Ouais, en fait, j'ai pris de quoi manger chez le traiteur préféré de l'Insee ! Romantique ! Ouais ! C'est ce soir, Joey ! Je vais enfin lui avouer ! Je vais lui dire ce que je ressens pour elle ! Ça, c'est une super nouvelle ! C'est pas ton tour, mon vieux ! Est-ce que tu crois qu'elle est enfin prête à l'entendre ? Je l'espère ! On est les meilleurs amis du monde, on partage tout ! On adore passer du temps ensemble ! Souhaitons qu'elle pense comme moi ! Salut, toi ! Oui, mon grand, viens par là ! Comment je vais bien pouvoir t'appeler ? Il faut que je te trouve un nom ! Tu es si mignon ! Voyons voir, qu'est-ce que tu penses de... Moustache ? Non, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Souhait ? Ou Monsieur Veux ? J'ai pris de délicieuses pâtes, une bonne bouteille de vin et des bougies ! Qu'est-ce que t'en dis ? Salut, Dave ! Salut ! Salut, Joey ! Tu te sens un peu mieux ? Toujours en convalescence, il vaut mieux que je reste un peu plus longtemps si tu veux bien ! D'accord, mais est-ce que ce sont tes affaires qui traînent au pied de l'escalier ? Pardon, ma chérie ! Ce sont les miennes ! Papa ! Salut, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Où est maman ? Un petit peu avant de la rencontrer au Mexique, je devais emménager dans un nouvel appartement ! Mais on a décidé que j'allais habiter chez elle ! Belle bêtise ! On s'est un peu disputé ! Est-ce que tu peux me loger une petite semaine ? Quoi ? Alors toute la famille va venir vivre chez moi ? C'est d'accord, mais ramasse tes affaires qui traînent partout ! Promis ! Promis ! Je vais me faire tout petit ! Au fait Dave, il y a pas mal de changements pour ce soir, tu montes avec moi ? D'accord, je viens ! Merci ! J'ai été invitée à une grande soirée par un des investisseurs de Green Tree ! J'ai répondu que j'étais prise ce soir, alors il m'a dit de passer une heure et de t'emmener aussi ! On pourrait dîner et travailler après ça ? Non, vas-y seul ! T'es sûr ? Viens le rencontrer, ce serait amusant ! Ce serait amusant, mais je dois préparer la présentation, alors j'apporterai tout ça chez moi ! On dînera là-bas et on travaillera quand tu reviendras ! Waouh ! J'avais repéré cette robe, ces chaussures et ce sac à main depuis très longtemps ! Mais ce n'était que des vœux sur une liste, jusqu'à maintenant ! Je croyais que tu n'aimais pas t'habiller comme une grande dame ! Normalement non, mais ce soir j'avais envie de te faire une folie ! Tu peux remonter la fermeture ? Ouais ! Bien sûr ! Merci ! Quoi ? Cette robe me grossit ? Non ! Non, je te trouve... Belle comme tout ! C'est la robe de soirée ! Elle est magnifique ! C'est pas la robe de soirée ! Il faut que j'y aille ! Tu l'as fermée ? C'est fait ! Merci ! Alors je vais à la soirée pendant une heure et je viens te rejoindre chez toi après ! Ouais d'accord ! Amuse-toi surtout ! Je vous jure qu'on a détruit aucun bâtiment historique pour faire ça ! C'est vraiment très beau ! En parlant de beauté, vous êtes ravissante ! Je vous remercie d'être venu ! Merci pour l'invitation et vous n'êtes pas mal non plus ! Où est votre ami ? Oh ! Il avait beaucoup de travail et il n'était pas d'humeur à aller à une grande soirée ! Vous savez quoi ? Moi non plus ! Je vais vous montrer ce que ce bâtiment a de spécial ! Waouh ! Une terrasse verte ! Il fait un peu frais mais c'est vraiment impressionnant ! Vous voulez ma vue ? Non ! D'accord ! Les familles peuvent monter ici et profiter d'une oasis en plein cœur de la ville ! J'adorerais travailler dans un endroit pareil ! C'est le but recherché ! Je crois que notre façon de percevoir l'environnement affecte tous les aspects de nos vies ! Et vous, quel design vous inspire ? Je ne sais pas trop ! Une belle paire de chaussures ? Non ! Une orchidée ! Il y a des années, la joie Eriparus du centre-ville avait fabriqué un pendentif en forme de cœur qui était vraiment parfait ! Et toute jeune, je rêvais de l'avoir ! Et pour vous ? Ah ! Il y a beaucoup de choses qui m'inspire ! J'aime les lignes racées des voitures de sport italiennes, les formes ludiques du Disney Hall, la poésie des maisons de Frank Lloyd Wright... J'adore tout ce qui est doté de cours mais... l'intelligence de... de beauté ! Enfin, vous voilà ! Redescendez vite, Reed ! Les invités veulent tous vous voir ! Merci pour votre générosité envers la Fauration ! Plaisir de vous revoir ! Rentrez bien ! Merci ! Bonsoir ! Vous m'offrez cette danse ? Oui, avec plaisir ! Venez ! J'aime, ravi de vous voir ! Bonsoir ! Vous bougez bien ? Pour une trentenaire ! Oh ! Je viens de passer ce cadre fatidique, ça me rend un peu irascible ! Mille besoins de l'être ! Et j'espère que vos vœux se sont exaucés ! C'est bizarre que vous disiez ça ! Pourquoi ? Est-ce que les vœux de quelqu'un peuvent devenir réalité selon vous ? Je pense que quelquefois, on voit de belles choses se matérialiser soudainement ! Et ça paraît magique ! Comme quand deux personnes se rencontrent ! Tout peut arriver, pas vrai ! Ma chère Cendrillon, je crois que vous êtes resté plus tard que prévu ! Je vais peut-être me transformer en citrouille biologique ! Merci ! J'appelle une limousine ! Merci ! Quoi ? J'ai quelque chose sur les dents ? Non, non, je vous regarde, c'est tout ! Je fais un vœu, moi aussi ! Tu m'autorises à faire ça ? Oui, et même plutôt deux fois qu'une ! Quoi ? Oh, t'es mariée, avoue, t'es mariée ! Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça, rien du tout ! Je me disais seulement que demain, je dois reprendre l'avion pour Boston ! Et après ça, je vais finaliser un contrat en Indonésie, alors j'ignore où je pourrai te revoir ! Peux-tu rester juste un jour de plus ? Et t'envoler après la présentation ? Si tu restes, je te préparerai un somptueux repas chez moi demain soir ! Oh, tu me tentes beaucoup ! Je reste une nuit de plus, d'accord ? Merci ! Tu as du travail qui t'attend ! Va vite rejoindre ton ami ! Lindsay ! Bon anniversaire ! Dave ? Eh oh ! Lindsay ? Oui ! Donne-moi une minute ! Salut ! Je suis super en retard, tu m'en veux pas ? Oh, ça fait rien ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est fou comme on a tendance à garder des choses qui ne servent absolument à rien ! Ah, le projet est sur la table ! Oh, merci ! Il est terminé, faut juste faire des copies, ça devrait se passer comme un charme ! Tous les essais et les protocoles matériels sont décrits ! Et s'ils sont suivis à la lettre, ces panneaux solaires sont les meilleurs ! De combien il délai de rentabilité ? Ah, c'est en page 3 ! On l'a estimé à environ 5 ans ! Le retour sur investissement est long ! Mais il est constant ! T'as fait de l'excellent boulot ! Merci ! Oh ! Tu as faim ? J'ai préparé un petit dîner ! Waouh ! C'est vraiment adorable ! À la réflexion, je meurs de faim ! La soirée s'est bien passée ? Très bien, oui ! Le bâtiment est magnifique ! Et ? Et... J'arrive toujours pas à y croire mais... Je crois que j'ai réalisé un autre de mes vœux ! Waouh ! On t'arrête plus ! C'était quel vœu cette fois-ci ? Le numéro 29 ! Ne me dis pas que... Si ! C'est ce nouvel investisseur ! Il s'appelle Reed Paulson et il est super brillant ! Il est amusant et il se soucie vraiment de l'environnement ! Je sais que c'est de la folie mais je pense que... C'est peut-être l'homme de ma vie, tu vois ? Une sèche ! Content pour toi ! C'est vraiment merveilleux ! Signora, c'est comme ça que les Italiens dégustent leur pasta ! Ouais ! Ça va beaucoup me manquer de slurper avec toi si je m'en vais ! T'irais où ? De quoi tu parles ? Tu sais le gars que j'ai rencontré en faisant de l'escalade ? Cliff ! Il est avocat, c'est un vieux copain et nous avons déjeuné ensemble et il m'a offert un emploi dans sa firme de New York ! Je pourrais quand même participer à ton projet ! Sauf que je partirais pour de bon ! Waouh ! T'as répondu quoi ? Que j'allais réfléchir ! Que j'avais une dernière option à vérifier ici ! C'est vraiment merveilleux ! Mais ça me fondra le cœur que tu partes ! Il faut que tu vois ces photos ! Ça, c'est toi et moi lors de mon dixième anniversaire ! Ouais ! Et ça, c'est toi et moi dans ton jardin ! Tu es sur toutes ces vieilles photos de moi, c'est drôle non ? Oh, waouh ! Tu te souviens de celle-là ? C'est Abby qui l'a prise ! Elle fait des super photos de nous ! Elle a toujours dit qu'on devrait se mettre en couple ! C'est bizarre ! Tu... tu n'y as jamais songé ? Quoi ? Nous deux en couple ? Nous avons grandi ensemble, toi et moi ! C'est comme si on était frères et sœurs ! Tu penses la même chose, c'est pas vrai ? Ouais ! Ouais, bien entendu ! On a enfin trouvé le temps de dîner en tête à tête ! De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Eh bien euh... En fin de compte, c'est rien ! Il faut que tu vois cette dernière photo ! C'est une photo de toi ! C'est... c'est celle que je préfère ! C'est moi qui l'ai prise ! Waouh ! Ça devait être l'année de mes dix-huit ans ! Je me demande ce que j'avais fait comme vœux ! Les vœux qui se réalisent, ils prennent toujours la forme que tu voulais ? Non, pas tous en fait ! Mais ceux qui sont comme je veux sont plutôt chouettes ! Autrefois, tout était différent ! Pour être heureuse, tu n'avais pas besoin de vœux ! Non, non, monsieur, je ne l'ai pas vu ! Rencontrer l'homme de ma vie, c'est fait. Non, monsieur, je ne l'ai pas vue. Oh, la voilà. Bonjour, mademoiselle Corwin. Monsieur Renchaud a appelé. Votre réunion de travail ce matin, elle commençait il y a cinq minutes. Lindsay. Bonjour, Lindsay. Ravie de vous revoir. Monsieur Woudil, je ne m'attendais pas à vous voir. Nous devions juste examiner le projet. Asseyez-vous. Lindsay, j'ai demandé à Franck de faire quelques petites recherches sur votre compte. J'ai revu tous les produits que vous aviez proposés au fil des ans. 83% d'entre eux ont été de grands succès ici ou au sein d'une autre entreprise. Vous savez, Lindsay, l'argent est le nerf de la guerre. En écologie comme ailleurs, il en faut. Nul ne peut sauver l'environnement sans faire de profit. Ce que Wall Street veut, c'est un rendement rapide sur son investissement. Est-ce que votre projet répond à ses critères ? Qu'entendez-vous par rapide ? Disons un ou deux ans, tout ou plus. Le monde des affaires est de plus en plus exigeant. Il réclame des profits. Maintenant, pas sur le long terme. Alors, êtes-vous d'accord ? Si vous réussissez, je vous prédis un bel avenir dans notre compagnie. En fait, je serai même prêt à vous offrir une autre promotion. Vraiment ? Un poste de directrice en chef ? Pourquoi pas présidente du service des produits ? Ce qui ferait de vous notre toute première femme présidente. Alors, qu'en dites-vous ? Vous exauceriez un de mes voeux. Un rendement rapide. J'invite Erid et je veux que la soirée soit vraiment parfaite. Je te laisse mettre la table ? Oui. Papa ! Mon invité va croire que je vis dans une pagaille incroyable. Pardon, chérie. T'en fais pas. Je vais tout ranger. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est dresser une table. Cette robe est un peu trop moulante. Papa ! Un tout petit peu. Avec un équipement pareil, cuisiner devrait être un jeu d'enfant. D'accord. On va préparer... Voilà. C'est parti. Un coq au vin. Commencer par faire une julienne de petits légumes, c'est quoi d'après toi ? Aucune idée. Je vais plutôt au micro-ondes, moi. Passons directement à la seconde étape. Ouais. Prenez les morceaux de poulet et dorez-les dans un four hollandais. Est-ce que c'est un four hollandais ? Je sais pas, moi je trouve qu'il a l'air américain, genre costaud. C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que je fais ? Aide-moi s'il te plaît. Relax, j'ai vu une pizzeria à deux coins de rue. Non, non, non. Commande un truc. Commande un plat de pâte ou... Je sais pas, un plat romantique. Je peux te faire confiance. Un truc super romantique. Génial. Très facile. Salut. Salut, Dave. Qu'est-ce que tu fais là ? J'imagine que t'as pas eu mon message. Pendant que je faisais des copies du rapport, mon imprimante s'est bloquée. Je peux utiliser la tienne ? Bien sûr, entre, ne reste pas là. Merci. Oh non, t'allais sortir ? Je peux aller dans un centre de photocopie ? Non, je reste à la maison. Je te trouve ravissante. Merci beaucoup. Est-ce que t'attends quelqu'un ? Je voudrais pas t'embêter. Pas du tout. C'est cet homme dont je t'ai parlé. Reed. L'homme idéal ? Oui, il est loin de chez lui, alors je voulais lui préparer un bon petit repas, mais ce sera seulement un bon petit repas commandé par mon frère. Tiens, salut, toi ! Oh, c'est qui le plus mignon des toutous ? Oui, t'es trop mignon. Oh, t'es trop mignon, oui. Oh, oui. Tu veux bien le prendre avec toi ? L'imprimante est dans la deuxième pièce au fond. Je te présenterai Reed quand t'auras fini. Avec plaisir. Tu veux qu'on monte ? Tu veux qu'on monte ? Allez, viens, on monte. Oui, moi aussi, je t'aime. Je suis venu m'excuser. Non, Billy, non, pas ce soir. J'ai honte de mon comportement. Super. D'accord, excuse acceptée, bonsoir. Écoute, je m'en veux beaucoup pour cette histoire. Est-ce que je peux entrer une seconde ? Non, entre, dépêche-toi. Allez, vite, entre, dépêche-toi. Joey ! Tu peux pas savoir à quel point tu tombes mal. Joey, tu te souviens de Billy ? Il était dans la même école que nous. Vous vous souvenez l'un de l'autre ? Pourquoi t'emmènerais pas Billy dans ta chambre un moment ? Pour jouer tous les deux. Vas-y, vous allez bien vous amuser, tu vas voir. Amuse-toi, vous allez bien vous entendre. Ouais, on y va, j'ai compris. Je reviens vite. Oh non, pour quoi faire ? Qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Wow, cette robe est superbe. Merci. Tu es ravissante. Entre, je t'en prie. Merci. Bienvenue chez moi. Tu l'as trouvé facilement ? Oui, c'est un très beau quartier d'ailleurs. Et tu pourrais t'en occuper ? Il essaie de te montrer son affection, il est mignon, non ? Il sera cent fois plus mignon dans tes bras. Oh, lâche-moi. Tu veux que je le prenne ? Ouais, merci. Allez, viens là. Oh. Génial. C'est une maison magnifique. Merci. C'est immense. Tu ne vis pas ici toute seule ? Si, comme une grande. Wow. J'aime beaucoup l'aménagement de cette maison. La décoration est somptueuse, Lindsay. Ça en dit long sur la propriétaire. En fait, je dois t'avouer que... Et que c'est bon, ce plat est fabuleux. J'adore les femmes qui savent cuisiner. Disons que j'ai eu un petit coup de main. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, pardon. On dit que c'est comme ça que les Italiens les mangent. Eh bien, ma mère disait toujours, si ça ne tient pas dans la bouche, il faut d'abord le couper. Lindsay, ce gars est hallucinant. Il faut le voir jouer sur la console. C'est un pro des jeux vidéo. Sans blague. Il transpire comme un dingue, mais j'ai pas... Désolée, c'est mon frère. Il habite temporairement ici. Il a invité un de ses copains. Enfin, c'est une longue histoire. Et ton projet, alors ? En fait, je viens d'apprendre que Woody voulait que le projet génère un profit en moins de deux ans et ça me paraît impossible en l'état actuel des choses. Est-ce que je peux voir les prévisions ? Ça te dérange pas ? Non, pas du tout, au contraire. Ça doit être par ici, dans mon sac. Attends. Voilà. Voyons voir. Il suffirait de nombre infimes d'ajustements et tu pourrais y arriver. Mais je ne veux rien faire qui compromette le produit. Lindsay, un produit même le meilleur ne peut rien pour la planète si personne ne le finance. Il suffit parfois de changements mineurs pour qu'un projet trouve de bons investisseurs. Voilà. Et tu dis ces notes tout à l'heure. Rien de compliqué. Woody, il sera vraiment impressionné. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. C'est génial. Mais évitons de parler affaires ce soir. Je voudrais qu'on parle de toi. Allez, vas-y, je t'écoute. Comment vit le prince du nettoyage à sec ? Je veux tout savoir. Raconte. Je passe plus de temps à faire des voyages d'affaires et de grands sourires qu'à assouvir ma véritable passion qui est de créer d'autres compagnies et aider les entreprises qui sauvent l'environnement. Et ce qu'il y a de pire, c'est de ne partager ça avec personne. Lindsay, et si tu venais à Boston avec moi demain après la présentation ? Euh... Mais, je... Je n'essaie pas de précipiter les choses. Ce serait seulement une occasion parfaite pour apprendre à se connaître un peu mieux. C'est juste un week-end. Je te montrerai la ville, on irait au baseball ensemble et tu seras revenu avant lundi. Ça, c'est promis. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. C'est oui ? Désolé. Je plaisante. À la réception l'autre soir, nous avons à peine eu le temps de danser. Mademoiselle ? Avec plaisir. C'était une soirée magique. Je n'ai pas le droit de dire ça ? Si, évidemment. D'accord. Oh. D'accord. Tu es vraiment une femme exceptionnelle, tu le sais. Pourquoi ? Eh bien, tu as du talent. Tu profites de la vie. Les hautes fonctions n'ont pas l'air de t'effrayer. Le bruit court que... que tu vas très vite passer, présidente. Non, tu exagères. Et malgré tout ça, tu restes tellement modeste et honnête. C'est tout à fait moi. L'honnêteté incarnée. Oh, ne t'inquiète pas, j'aime bien mener la danse parfois. D'accord. Très bien, assez dansé. Il y a un élément de mon projet que j'aimerais te montrer, mais il est dans le bureau. Je vais aller le chercher et toi, tu n'as qu'à rester ici. D'accord ? Je peux me retourner ? Billy ! T'es avec cet homme ? Comment oses-tu ? Tu as un problème et tu devrais aller consulter un psy. On est fait l'un pour l'autre. Mais il ne t'approche pas de moi, tu m'as bien entendu. Mais je t'aime, Lindsay. Quoi ? J'ai... j'ai fini de relier les documents. On n'était pas ensemble à l'école ? Dave, tu te rappelles de Billy Maddox ? Bien sûr. Euh... Billy. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, non, non, non. Ne me dis pas. Tu seras avec elle, toi aussi. Quoi ? Du calme ! Itze ! Tout va bien ? Oui, je... Mais... Que se passe-t-il au juste ? C'est pourtant évident, non ? Elle sort avec trois hommes en même temps. C'est un malade. Il délire. Tu caches bien ton jeu. Je me suis trompée sur ton compte. T'es une fille complètement immature. Et vous êtes ? Oh, pardon. Non, justement, je voulais te le présenter. C'est Dave Landry. Dave et... Un ami. Juste un ami. J'ai fait toutes tes copies. Alors, on se voit demain. Dave, Dave, attends. Quelle sauce délicieuse. J'adore ce restaurant. Bonjour. Quel restaurant ? Je peux savoir ce que font tous ces gens chez toi ? Désolée, c'est une longue histoire. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici et... En fait, j'ai comme l'impression que ce n'était pas le bon moment pour venir. Ah non, il n'y a... Tu as une présentation demain de bonheur. Alors, merci beaucoup pour ce dîner. Je te verrai au bureau. Bonsoir. Mais... Et comme vous le voyez sur ce graphique, mes prévisions montrent une hausse régulière des profits chaque année. Et le pic des ventes devrait commencer à partir de là. Salut. Salut. Je voulais te remercier pour hier. J'avoue que c'était un peu la folie. Ouais. En effet. Ça va ? Super. Kate est sur le point de terminer. Et d'après ce que j'entends, elle ne soulève pas l'enthousiasme. On a toutes nos chances. Génial. À ce propos, j'ai revu les plans et j'ai apporté une ou deux modifications. Ouais, pas de problème. Et tu sais, c'est à toi. Reed, tu te souviens de Dave ? Il était là hier. C'est lui qui représente PMI. Bonjour, Dave. Ça va ? Reed, est-ce que je peux te parler une seconde ? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Euh... Euh... Excuse-moi pour hier. La situation était un peu dingue. Je pense qu'on n'a plus à se soucier de Billy. Et Dave était seulement là pour travailler. Et avec un peu de chance, mon père et mon frère retourneront bientôt chez eux. Alors, je suis désolée. Eh bien, tu es vraiment surprenante. J'aurais dû te prévenir tout de suite. Je comprends. Va éblouir les autres. Très bien. Mademoiselle Corwin ? Oui ? On vous attend. J'arrive. C'est parti. Dave. Bonne chance. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux te confier ça ? Merci infiniment à M. Woodhill de nous permettre de prendre la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs, retenez ces quelques mots. Vous avez devant vous l'avenir de l'énergie solaire. Les cellules photovoltaïques ordinaires produisent peu d'électricité. Mais le nouveau modèle de panneau conçu par PMI va révolutionner le secteur. Vous l'avez donc noté. Ce nouveau modèle alliant efficacité et technologie de pointe se taille une place à part sur le marché. Mais comme quelqu'un de sage me l'a rappelé récemment, si on veut faire de l'écologie, il faut de l'argent et des moyens. Donc, des profits. En utilisant des panneaux d'icro moins coûteux et en réduisant au minimum la période d'essai du produit, ce projet enregistrera des rendements non pas en 3 à 5 ans, mais en une année à peine. Non seulement ces panneaux serviront la cause de l'environnement, mais ils augmenteront aussi de façon rapide nos bénéfices pour nous élever au premier rang des fonds d'investissement dans les prochaines années. Merci. Mais félicitations, Lindsay. Ou, devrais-je dire, Madame la Présidente ? Ça sonne plutôt bien. Oui, on nous fait. Félicitations, Lindsay. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est gentil. Hé, Lindsay ! Oh, désolé. Tu as été fantastique. Félicitations. Merci. Douée, brillante, belle, tout ce qu'il faut pour réussir. Bienvenue dans la cour des grands. C'est grâce à ton appui. Oh, attends. Je voulais te le faire hier soir, mais... Ouvre-la. C'est celui de chez Paris ? Oui. Celui que je souhaitais avoir. Merci. Tu es fou ? Mais non. Tu viens à Boston avec moi ? Je passe te prendre pour aller à l'aéroport ? Absolument. Fort bien. Oui, oui. Désolée, j'en ai pour une seconde. Oui, vas-y. Merci encore. Dave ! Dave, qu'est-ce qui se passe ? Comme si tu l'ignorais. Des profits en un peine un an. Tu as changé tout le protocole d'essai, et même les matériaux. Ils veulent des rendements. C'est la seule façon de financer le projet, et ça sans compromettre le produit. Ah oui ? Qui dit ça ? L'homme de ta vie. Mais à quoi nous avance ces panneaux s'ils ne voient jamais le jour, Dave ? T'en es conscient ? Tout ce que je vois, c'est que t'es devenue la femme dont tu rêvais. Un simple pion qui s'intéresse plus aux profits, à sa garde-robe et aux hommes en costume de luxe, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. Je te souhaite bien du bonheur. Dave, attends ! Si t'avais un peu plus confiance en toi, t'aurais pas besoin de faire des vœux. Mais puisque t'aimes tellement ça, vas-y, souhaite-moi bonne chance. Il va m'en falloir. Pourquoi ? Je n'ai aimé que toi, Lindsay. Je ne t'ai jamais rien dit parce que ton amitié apportait plus que tout à mes yeux. J'ai tout essayé, je suis sorti avec d'autres femmes, mais je n'ai pas pu changer les sentiments que j'ai pour toi. Peut-être que je ne pourrais jamais y arriver. J'ai follement aimé une fille. Trop aveugle ou trop craintif pour le voir. Dave. Je vais tourner la page une fois pour toutes. Je viens de prendre une décision importante. Je viens de prendre une décision importante. Salut. Comment ça s'est passé ? Eh bien, le projet leur a plu. Tu faisais quoi, là ? Rien, j'ai fait le pari que tu aurais le poste. J'ai invité une ou deux personnes pour fêter ça. Combien de personnes ? Juste deux ou trois. Ils ne feront pas de bruit et tu ne verras même pas qui sont là. T'inquiète pas trop, mais tu as une enveloppe des services fiscaux. C'est les impôts sur mes gains et ils sont énormes. La seule façon de m'en sortir, ce serait de vendre tout ça. Attends, tu te fiches de moi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement l'argent, Joey. Cette maison est gigantesque. Je me suis perdue en allant au petit coin l'autre fois. C'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est le groupe. Je dois répondre. Des super musiciens. Tu vas voir. Oui, c'est Joey. Vous arrivez ? Trouvez le grand amour. Tu vas voir. Pour me faire pardonner l'escalade. N'oublie jamais, tu n'as pas besoin de vœux pour être heureuse. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Bon anniversaire, Dave. Merci de libérer la zone débarcadère. Embarquement Gimidia de vol 247. Je répète, embarquement Gimidia. Merci. Oh, comme c'est gentil. C'est fou ce qu'on obtient avec des points de fidélité. C'est trop mignon. Je sais que j'ai un peu de retard, mais je voulais vraiment m'assurer que tu n'oublierais pas cet anniversaire. Oh, ça non, ça risque pas. Voilà. Eh bien, fais un vœu. Il n'en reste aucun. J'ai eu tout ce que j'ai voulu. Oh, waouh. Eh bien, tu es une femme très chanceuse. Je connais peu de gens qui peuvent en dire autant. J'ai vraiment de la chance. Mon grand ami me l'a souvent répété. Mon meilleur ami. Une petite minute. Quoi ? Comment ai-je pu être aussi stupide ? Je l'avais sous les yeux depuis toujours. Quoi donc ? Le dernier vœu de la liste. Trouver l'amour de ma vie. Attends. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Ré, tu, honnêtement, tu es un homme génial et tu es brillant, généreux et toute réussie dans la vie. Je crois que j'ai peur d'entendre la suite. Mais je ne suis pas faite pour toi. Ça va te sembler paradoxal, mais en faisant mon vœu, je rêvais d'un homme dans ton genre. Et ? Je n'ai pas rêvé de la bonne personne. Merci pour ces trois merveilleuses journées, mais il faut à tout prix que je me sauve. D'accord. Et tu diras à Woodhill que la présidente Corwin démissionne. Quoi ? Pourquoi ? Les profits, c'est bien, mais pas quand ils passent avant l'intégrité. J'ai vraiment fait une belle bêtise ce matin, je ne vais pas la refaire une deuxième fois. Au revoir, Rene. Où est-ce que tu vas ? Retrouvez l'homme qui est fait pour moi. On suis à New York, je vais grimper une fois par semaine. Ah oui ? Alors, t'as réfléchi à mon offre ? Ouais, tout à fait, et j'ai fini par prendre une décision. On se parlera de ça après. Tu viens ? J'arrive dans une minute. Dave ! Merci. Dave ! Lindsay ? C'est ta secrétaire qui m'a dit que t'étais là. Qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? Non, 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 au contraire, c'est pas ça. Je démissionne de mon travail demain. Les billets en boîte verre, c'est pas ça l'écologie. Je n'appartiens pas au monde des affaires. Et je viens de dire au revoir à Reed. Mais qu'est-ce que tu... où veux-tu en venir ? Quel imbécile j'ai été ! T'avais raison, pour être heureuse, j'ai pas besoin de vœux, tout ça. Avoir un nouveau poste, perdre du poids, ce n'est pas ce qui compte. Et cette maison énorme, c'est absurde. Je ne m'en étais pas rendue compte, je viens seulement de le réaliser, c'est idiot. Dave, j'avais tout pour être heureuse. Tu as toujours été là pour moi. Quand j'ai besoin de soutien, c'est toi que j'appelle. Avec toi, je m'oblige pas à jouer un rôle. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le réaliser. Mais l'homme de ma vie, c'est toi. C'est toi depuis le début. Ne va pas à New York, je t'en prie. Lindsay, tu viens d'avoir une révélation ? Comme ça, tout à coup ? J'ai enfin décidé de tourner la page et d'aller de l'avant. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolé. C'est bon. T'es prêt, Dave ? Dave ? Ouais, ouais. Ça y est, c'est bon. J'y vais ? Je dois t'annoncer ma décision, Cliff. Cliff ? Cliff ? Lindsay ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Dave ? Lindsay, t'es bien plus haut que la dernière fois. Oh, pas la peine de me le dire. J'ai vu. Surtout, ne m'interromps pas, ok ? D'accord. Je veux qu'on soit ensemble, pour toujours. Et je me suis trompée sur toute la ligne. Je pourrais gravir des montagnes pour toi. Littéralement. Réponds, s'il te plaît. Tu vas sûrement avoir peur. Tu es prête à lâcher prise. J'en sais rien. Mais je suis prête à reprendre confiance en moi. Adieu la fée des vœux. Regarde ça ! C'est gentil d'être venu. Merci. Salut. Alors, Dave, Landry, hein ? Ça alors, j'ai toujours cru que tu finirais avec Billy Maddox. Il y avait une vraie flamme entre vous. Pas vraiment. Non, je sais que vous serez très heureux ensemble. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir en dire autant de... Maman et papa. Je crois qu'ils le sont, Joey. Eh, tu permets que je t'emprunte la mariée ? Ouais, bien sûr, je te la laisse. Salut. Ça va, mon amour ? Alors, toujours prête à gravir des montagnes pour moi ? Oui, tant que ce sont des montagnes vraiment toutes petites. Moins d'un mètre. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça sur la table. Que veux-tu que j'en fasse ? Oh, ouvrons-la. Soyez très heureux tous les deux. Et bien sûr que tous vos voeux se réalisent. Elle n'est pas signée. Je sais exactement quoi en faire. Allez, viens. Tout le monde danse ! Wouh ! Ouais, on y est ! Je ne peux pas te mourir. Allez ! Allez ! Allez !